Le sujet, donc, le cours Beria, la partie Beria de cette chrono-vélo, pas la partie Fontaine sur laquelle je n'ai pas de jugement ni d'appréciation. Je laisse aux élus le soin de l'avoir. Nous, nous voulons exprimer un peu la même chose en des termes un peu différents. A savoir que ce quartier, qui est un quartier diversifié, avec un certain nombre de difficultés, avec une présence commerciale qui s'est maintenue, un marché qui est historique, qui donc dépasse largement le quartier lui-même, mérite une attention toute particulière et il y a eu effectivement une concertation. Et quand il y a concertation, il faut écouter ce qui est dit. Sinon, il ne sert à rien de la conduire parce qu'ensuite on désespère celles et ceux qui voudraient y participer. Et effectivement, il y a une controverse très importante sur la mise en sens unique de la partie Cour-Jean-Jaurès jusqu'à la passerelle qui interdirait aux automobilistes qui viennent de Fontaine de pénétrer à nouveau dans la partie centre-ville par cette partie-là et qui devrait se répartir dans les rues adjacentes avec un accord général là-dessus, à savoir qu'en se répartissant dans les rues adjacentes, la circulation augmenterait considérablement, y compris devant des écoles. Le chiffre, peu importe, que ce soit 15%, 10%, on a, à Grenoble, on connaît les questions de report, on a fermé à Gutsamba et on a des reports sur Boulevard Gambetta, sur Championnet, etc. Après le niveau des reports, on peut toujours discuter, mais on est sûr qu'on a créé des embouteillages ailleurs. Donc l'expérience existe. C'est la raison pour laquelle, effectivement, les unions, deux unions de quartier, celle de Beria et celle de Championnet, ont proposé une alternative que, alors je ne sais pas qui la refuse, mais en tout cas principalement la municipalité de Grenoble s'y oppose, avec des arguments qui ne tiennent pas debout. Il n'est pas possible de réduire la chrono-vélo à 3,5 m, ce n'est pas sérieux, disent-elles, alors que 100 m après le pont SNCF, la chrono est réduite à 3,2 m, 285 m plus loin, elle est réduite à 3 m, 950 m plus loin, elle est à nouveau réduite à 2,8 m. Donc l'argument technique ne tient pas. C'est un argument politique. On peut défendre, et là je rejoins tout à fait Pascal Clerc, on peut très bien défendre, dire qu'on ne veut plus ce modeste pénétration automobile dans le centre-ville par cette méthode-là, on le défend politiquement, mais on ne le défend pas techniquement avec des arguments faux. Donc je crois que là-dessus, il faut vraiment en débattre. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs nous sommes favorables à l'amendement déposé par le groupe MTPS à ce sujet. Et puis évidemment, il y a un deuxième point, et là je pense que Sylvain Laval dans son exposé introductif a indiqué il n'y a pas de projet chrono-vélo sur le Courberia malgré ce que j'ai pu lire ici ou là. Non, moi ce que j'ai pu lire ici ou là, c'est que l'adjoint au maire de Grenoble disait le contraire. Donc, ici ou là, et M. Plouert vient de dire que c'était la principale inquiétude, la mèche allumée, qui faisait que les citoyens, quand on a débattu, on les a concertés, on leur a demandé leur avis. Il y a eu quand même globalement, c'est jamais l'unanimité, mais habitants et commerçants ont souhaité une chrono-vélo qui passe par la rue Pierre-Sémard. Ils ont dit, bon ben voilà, on est satisfait, c'est à peu près, et ensuite, une fois ceci en quelque sorte acté, ont, entre guillemets, leur annonce, ah mais il y aura probablement deux chrono-vélo, une par la Pierre-Sémard et une par Beria. Donc je pense effectivement qu'il faut lever, il faut lever ce point qui est un élément très important, psychologique, économique, tout ce que vous voulez, et qui remet en cause la concertation elle-même. Il faut lever ce point, il ne faut pas que ça demeure, et c'est la raison pour laquelle nous avons un amendement complémentaire à celui qui a été déposé, c'est qu'il est le suivant, arrête les principes d'aménagement et de programmation des autres tronçons tels que mis à la concertation, actant le passage de l'axe chrono-vélo par la rue Pierre-Sémard et la rue du Vercors, excluant tout aménagement de tronçons sur la partie de Courberia qui s'étend du pont SNCF jusqu'au pont du Drac. Ça conforterait ce qu'a dit M. Clouin, ça conforterait ce qu'a annoncé M. Sylvain Laval en disant qu'il n'y avait aucun projet de chrono-vélo sur le Courberia, et donc ainsi la concertation pourrait se poursuivre, à mon avis, totalement apaisée sur tous les aspects qu'on a indiqués, le sens unique ou pas dans la partie passerelle congé en Jaurès, et permettrait, à mon avis, de donner confiance aussi aux citoyens, parce que s'ils se disent, on débat, puis on arrive à une sorte de consensus, et une fois le consensus, on nous remet ce dont on n'avait pas voulu, je pense que ça tue la concertation. Voilà, donc nous, nous sommes d'accord sur l'amendement, nous le complétons de façon à renforcer les objections qui ont été émises ici ou là dans le débat. Merci.